Eh bien, bonjour à tous, c'est RedStom, et dans ce deuxième épisode de la série sur comment créer un plugin avec des versions modernes de Java et de SpyGOT, on va voir comment créer des commandes. Les commandes sont une des grandes parties de la création de plugins avec SpyGOT, car c'est le principal moyen pour l'utilisateur d'interagir avec notre plugin et de pouvoir effectuer des actions. Donc, on va s'en servir au long de cette série pour déclencher des actions ou des procédures. Donc, pour créer une commande, aujourd'hui, on va voir deux moyens. La manière d'abord qui est simple, qui est la manière qui est recommandée par SpyGOT, et puis ensuite, on va voir une manière un petit peu plus compliquée, mais qui va nous permettre beaucoup plus de liberté au niveau de la création de nos commandes. Donc, je vous propose de commencer par la manière simple que tout le monde peut faire chez soi, avec un niveau assez basique, c'est en passant par le plugin.yml. Donc, dans le plugin.yml, vous avez moyen de créer plusieurs commandes à travers, ici, la clé commande. Donc, si on met commande deux points, ici, il va attendre qu'on mette le nom d'une commande qu'on veut créer. On va pouvoir en créer plusieurs, mais pour le moment, aujourd'hui, je vous propose de créer une commande de broadcast qui va permettre, quand on l'exécute, d'envoyer à tout le serveur notre message et éventuellement de formater les couleurs qu'il y a dans ce message. Donc, pour créer une commande qui s'appelle broadcast, c'est simple, j'écris broadcast, comme ça, je fais deux points et je vais à la ligne. Une fois que j'ai fait ça, ma commande, elle va être créée, mais je peux rajouter des options supplémentaires. En effet, on voit que, ici, si je fais contrôle espace, il me propose une liste de clés que je peux rajouter pour rajouter des informations à ma commande. Donc, on voit que je peux mettre la syntaxe de la commande, des alias pour cette commande, pour qu'elle puisse être exécutée sous différents noms, une description, une permission ou encore le message de permission quand la personne n'a pas la permission d'exécuter la commande. Donc, moi, pour cette commande, je vais juste mettre une description et des alias pour vous montrer. Donc, je peux mettre description, ici. On va faire, par exemple, une commande qui envoie un message à tout le serveur. Et en dessous, je vais mettre alias, comme ça. Puis, je vais à la ligne et là, on voit que ça me met un tiré parce que alias, c'est une liste. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre, par exemple, bc pour broadcast. Maintenant que j'ai fait ça, si je démarre maintenant mon plugin et mon serveur, la commande va exister sous le nom slash broadcast ou slash bc. Mais, elle ne fera strictement rien. Pour qu'elle fasse quelque chose, il va falloir qu'on se rende dans la partie java de notre code. Ici. Et qu'on rajoute quelques liens. Donc, pour enregistrer l'action qui va s'exécuter quand on va exécuter une commande, ce qu'on va vouloir faire dans notre classe principale, c'est qu'on va faire getCommand. Comme ceci. Ici, on va mettre le nom de notre commande. Donc, pas l'alias ici, mais le nom qu'on a précisé à cet endroit. Donc, ici, ça va être broadcast, pour ma part. Ensuite, on va sortir pour récupérer le résultat. On va faire .setExecutor. Et là, ici, on va vouloir préciser quel va être l'exécuteur de notre commande. Donc, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est qu'à gauche, on va créer une nouvelle classe. qu'on va mettre dans un package commande et qu'on va appeler, par exemple, commande.broadcast. Et ici, dans le setExecutor, on va faire newCommand.broadcast. Maintenant, on en a terminé dans le main.java, et on va se rendre dans commande.broadcast, et on va faire implémenter la classe de commandeExecutor. Donc, si on va regarder l'interface commandeExecutor, ici, on voit qu'elle contient une méthode qui s'appelle onCommand, et qui prend en paramètre un commandeSender, qui est la personne qui va envoyer la commande, la commande qui a été exécutée, le nom de la commande qui a été exécutée, et enfin, les arguments qui ont été passés dans la commande, séparés par un espace. Donc, on va pouvoir fermer ça, et là, je vais, du coup, faire ici, Implément méthode. Donc là, on voit qu'il y a la méthode onCommand qu'on avait précédemment, qui s'affiche, et je peux faire OK, et automatiquement, ça va l'ajouter dans mon code. Donc, vous pouvez enlever ici les annotations notes nulles si vous les avez, c'est pas obligatoire que vous les ayez. Et dans cette méthode, on va pouvoir mettre les différentes actions qu'on veut qu'ils s'exécutent, lorsque quelqu'un va exécuter notre commande. Donc, pour la commande Broadcast, ce qu'on va vouloir faire, d'abord, c'est récupérer tous les arguments et les assembler avec un espace. Ensuite, on va vouloir transformer les codes couleurs, qui commencent par E, avec derrière une lettre, en réelle couleur pour que ça s'affiche dans le chat. Et finalement, on va vouloir envoyer ce message à tout le serveur. Donc, pour faire ça, ça va être assez simple. Ce qu'on va vouloir faire, d'abord, c'est qu'on va vouloir prendre nos arguments et les rassembler. Donc, pour ça, je vais créer une variable message. Et je vais faire que ce soit égal à string.join, qui va permettre de coller tous les éléments d'une liste avec un certain délimiteur qu'on va préciser en premier argument. Donc, nous, on va vouloir mettre un espace. Et la liste qu'on va vouloir rassembler, c'est la liste des arguments. Donc là, on a notre message, mais pour le moment, les couleurs ne sont pas présentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il fallait traduire les couleurs avec un symbole E en couleurs que Spygot peut utiliser. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la ligne d'en dessous et qu'on va faire message est égal à chat color, qui est une énume qui contient toutes les couleurs qu'il est possible d'utiliser lorsqu'on fait un plugin Spygot et lorsqu'on envoie des messages. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire Translate Alternate Color Codes. Et en premier argument, on va mettre le caractère qu'on veut qu'il soit utilisé pour le code couleur. Donc, nous, personnellement, c'est le symbole E puisque c'est celui qui est le plus couramment utilisé. Et en deuxième argument, on va mettre le string que l'on doit colorer. Donc ici, c'est notre message. Et après, ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer ce message à toutes les personnes sur le service. Pour ça, je vais pouvoir faire Bucket.BroadcastMessage et je passe en paramètre le message que je veux envoyer. Le problème, là, c'est que si la personne, dans ses arguments, ne met rien, on ne va pas être au courant et on va envoyer un message vide à tout le serveur. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, pour vérifier que la personne n'envoie pas un message vide, ce que je vous propose ici, c'est de faire un check. Si la taille des arguments, donc arcs.length, c'est 0, dans ce cas-là, on va vouloir envoyer un message à la personne qui a exécuté la commande et lui dire de préciser un message. Pour faire ça, ce que je peux faire, c'est que je peux faire Sender.SendMessage et entre guillemets, je vais lui dire que ça va être en rouge. Donc, on va utiliser de nouveau ChatColor.Red plus et là, je vais mettre le message que je veux qu'il soit envoyé. Donc, moi, ça va être Veuillez préciser un message. Ensuite, on veut stopper l'exécution de la commande. Donc, pour ça, ici, on peut ReturnFault. Et on en a terminé avec cette commande de broadcast. Donc, ce que je vous propose en haut à droite, c'est qu'on va build le plugin. Voilà, donc Build Successful et je vais lancer le serveur. Je vous retrouve lorsque j'ai lancé le serveur et mon jeu pour qu'on puisse tester. Donc, là, on voit que j'ai démarré mon jeu et mon serveur. Le serveur marche bien et le plugin aussi puisqu'on a le message « Ça marche dans la console. » Et maintenant, je vais essayer de me connecter au serveur. On voit qu'en bas à gauche, dans la console, il y a des lignes qui disent que je suis en train d'essayer de me connecter. Donc, ça marche bien. Et là, maintenant, je vais tester la commande broadcast. Donc, je fais « Slash broadcast » et je vais d'abord essayer de mettre un simple message genre, par exemple, « Test du broadcast. » Donc, on voit que ça marche bien ici. Maintenant, je vais essayer de rajouter de la couleur. Par exemple, de mettre le message en vert. Donc, le vert, c'est « et a ». Si je fais ça, mon message apparaît bien en vert. Et maintenant, je vais essayer de tester le cas où il n'y a pas d'argument. Donc, où il me dit de préciser un message. Et en effet, j'ai bien mon message derrière. Donc, ça marche parfaitement. Donc, maintenant qu'on a testé notre commande et qu'on sait qu'elle marche, ce que je vous propose, c'est de commit les changements pour pouvoir les conserver. Donc, pour commit les changements, on peut aller ici à droite sur le bouton « commit ». Et on a, comme la dernière fois, cette fenêtre qui s'affiche. Donc, on vérifie les changements qu'on a fait. Donc, on voit qu'ici, j'ai mon plugin.y.yml qui a changé, mon main.java qui a changé. C'est le cas. Et un nouveau fichier qui s'appelle « commande broadcast ». Donc, c'est parfait. Les autres fichiers ne sont pas importants. C'est les fichiers d'Intelligy. Donc, on n'a pas à s'ensocier. Et ce que je vous propose comme message de commit, c'est de mettre « création de la commande slash broadcast ». Donc, on va pouvoir commit. Donc, là, il va faire des analyses sur le code et il va trouver quelques erreurs. Ce n'est pas très grave. On peut faire « commit anyway ». Et là, on voit qu'il y a tout qui a été commit. Si je vais dans mon git, il y a un nouveau commit « création de la commande broadcast ». Donc, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on a commit nos changements, on a une commande qui fonctionne parfaitement. Cependant, on a besoin d'aller dans le plugin.yml pour enregistrer des commandes. Et ce n'est pas toujours très pratique de devoir switcher entre le YML et le Java. Donc, si cette méthode vous convient, vous pouvez très bien quitter la vidéo maintenant et rester sur cette méthode. C'est suffisant si vous avez juste des commandes simples à créer. Mais au bout d'un moment, vous en aurez marre de switcher entre le YML et votre fichier Java. Donc, je vous propose maintenant avec un niveau un petit peu plus élevé de créer une autre manière d'enregistrer vos commandes sans passer par le YML. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie commandes puisqu'on ne veut plus passer par le YML. On va aussi aller dans le main et supprimer cette ligne de get commandes parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Ce que je vous propose maintenant, c'est que dans votre package, on va créer une nouvelle Java classe dans le package utils.commandes et cette classe, on va l'appeler simple commandes. Dans cette classe simple commandes, elle va représenter une commande aux yeux de Spygot comme si elle était enregistrée dans le plugin.yml. Donc, pour faire ça, vous avez juste à faire en sorte que cette classe étende de la classe commande qui se trouve dans org.buckit.command. Donc là, on voit qu'on a une erreur et qui va nous demander d'implémenter une méthode execute. Donc, j'écris execute et j'implémente cette méthode. On ne va pas y toucher pour l'instant. Après, il va nous demander un constructeur, mais je vous propose de ne pas le faire en utilisant l'IDE, mais plutôt de le faire à la main pour pouvoir le personnaliser. Donc, on va avoir besoin ici d'un private final commande executor qui est le type de classe que l'on a créé pour faire notre commande broadcast déjà et on va l'appeler executor. Et ensuite, je vous propose de créer un constructeur simple commande juste ici qui va prendre en paramètre quatre éléments. En premier, on va vouloir prendre le nom de la commande. En deuxième, la description de cette commande. En troisième, son exécuteur. Et enfin, en dernier, une liste de strings qui seront les alias de notre commande. Comme ceci. Maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir en premier faire un appel au super qui demande plusieurs éléments. Donc, si je fais CTRL-P dans super, on voit qu'il me demande le nom, la description, l'usage message et les alias. Donc, le nom, on l'a, c'est name. La description, pareil. Le usage message, on ne s'en servira pas, donc on met des guillemets vides. Et les alias, on précise aliasis, sauf qu'on voit qu'il nous demande une liste de strings qu'on lui donne un string crochet. Donc, pour pallier à ça, on peut faire vrap forth argument using arise.aslist. Comme ceci. Et enfin, la dernière chose qu'on va faire dans ce constructeur, c'est qu'on va faire 10.executor égal exécuteur pour enregistrer l'exécuteur dans notre liste. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va exécuter la commande ? Eh bien, la méthode execute qui est en dessous va être appelée. Le problème, c'est qu'on ne veut pas faire en sorte que notre commande soit exécutée dans le execute, mais dans notre commande exécutor. Donc, pour ça, on va pouvoir faire quelque chose de très simple. C'est qu'ici, au lieu de retourner false, on va retourner exécutor.oncommand et on va passer comme argument en premier, le sender. En deuxième, la commande qui est donc this puisque ici, on voit qu'on est en commande. En troisième, le label et en quatrième, les arguments. Le sender, le commande label et les arguments nous sont déjà donnés ici en paramètre de la méthode execute. Et on en a terminé avec cette classe simple commande. On va pouvoir maintenant retourner dans le main et créer une méthode qui va pouvoir nous permettre d'enregistrer des commandes. Donc, c'est vraiment très très simple pour créer cette méthode. Vous allez juste vous rendre en dessous du unenable ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une méthode privée qui renvoie rien du tout et qui va s'appeler par exemple create commande. Cette méthode, elle va prendre une seule chose en paramètre. C'est une simple commande. Donc, la classe qu'on vient de créer et on va l'appeler commande par exemple. Et cette méthode create commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller récupérer chez Spygote la liste des commandes que Spygote utilise et elle va insérer notre commande à l'intérieur. Donc, ça a l'air compliqué dit comme ça mais en fait, c'est très très simple à faire. La première chose que vous allez faire déjà, c'est récupérer le serveur, donc le craft serveur comme ceci qui est égal du coup à get serveur ici. Donc, on voit qu'on a une petite erreur parce que get serveur nous renvoie un serveur et que nous, on veut un craft serveur donc il suffit de faire un cast. Et ensuite, sur la ligne d'après, on va vouloir enregistrer notre commande dans les commandes de Spygote de ce serveur. Donc, pour faire ça, on fait serveur .getcommandemap .register et en premier argument ici, on va mettre le nom de notre plugin et en deuxième argument la commande. Donc, le nom de notre plugin ici, ça sert en cas de conflit entre deux noms de commande de pouvoir déterminer quelle commande appartient à quel plugin. C'est par exemple, ici, si je fais slash game mode, on voit que ça marche très très bien mais je peux également faire slash maincraft .game mode et ça marchera tout aussi bien. Le nom de notre commande servira à déterminer ce qu'il y a avant le deux points. Donc, on en a terminé avec cette méthode createCommand. On va maintenant pouvoir la tester pour créer notre commande broadcast. Donc, pour ça, je me rends dans mon onenable et je vais appeler createCommand en faisant une nouvelle instance de simple commande ici et je vais passer tous les arguments qui demandent. Donc, le premier argument qui est demandé, c'est le nom, donc broadcast. Le deuxième, c'est la description. Le troisième, c'est notre exécuteur. Et enfin, le dernier, c'est les alias et nous, les alias, on avait baissé. Donc là, normalement, ça devrait être terminé et je vous propose de tester ça tout de suite. Donc, on va ici aller sur tuto plugin et on va exécuter. Donc, on voit qu'ici, le build est terminé. Donc, on peut retourner en jeu, recharger notre serveur avec le slash reload et on va pouvoir tester de nouveau que notre commande broadcast fonctionne bien. Donc, slash bc. Salut les amis. Et on voit que ça marche parfaitement. Si je regarde dans la console du serveur, on a également le message. Donc, c'est parfait. Donc, vu que cette deuxième méthode de créer une commande a marché parfaitement. Ce que je vous propose, c'est commit nos changements. Donc, je clique encore une fois sur le bouton commit et cette fois, le message de commit, ça va être changement de système de commande. On est passé du plugin.yml à la commande map. Ici, on voit qu'on enregistre notre commande sur la commande map. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant cliquer sur commit. Comme tout à l'heure, il y a une analyse de code. Il faut trouver quelques erreurs. C'est pas très grave. Vous faites commit any way et ça marchera très bien. On en a donc terminé avec cette vidéo et ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la prochaine fois situation en fonction d'événements qui se passent. C'était Lastom. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501